Coucou les amis ! Alors aujourd'hui, pour vous faire marrer, je vais vous présenter, enfin je vais vous proposer des gens que si vous avez suivi les années bonheur, vous connaissez très bien. Vous les connaissez très bien parce qu'ils sont apparus vraiment à la télévision dans cette émission. Ils s'appellent Giroud et Stotts. C'est un duo d'humoristes, mais ils ne sont pas qu'humoristes, ils ont des qualités extraordinaires. Ils ne sont pas franchement imitateurs, mais quand même. Je vais même vous dire une chose. Je trouve qu'au niveau imitation, moi-même qui ai été imitateur, Stotts, il est largement au-dessus de moi. Il a des qualités d'imitation extraordinaires. Ils sont dans un monde complètement délirant. Elle, elle est barrée, complète. Le soir où ils ont fait ce sketch, c'est la première fois où ils passaient dans les années bonheur. Et grâce à cette première fois, après ils sont passés très très souvent. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais une fois que le coronavirus nous aura quittés, qui sera parti loin de nous, allez voir ces gens sur scène. C'est un véritable bonheur. Le sketch s'appelait La moustache d'Albert. C'était un prétexte à faire plein d'imitations et à délirer complètement. Même moi, qui l'ai vu à la répétition, avant, dix fois, vingt fois, je me régale encore chaque fois que je le revois. Jérouais Stott. Je vous fais un bisou, les petits. Oui, oui, on est là. Mais non, il me bouge. Mais arrête de me pousser. Bonsoir, mon sang, messieurs-dames. On est vraiment très contents d'être ici. C'est moi qui commence. Non, on a vu ça une demi-heure dans les loges. Non, 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 on a vu ça tout à l'heure. Mon sang, messieurs-dames, c'est intéressant parce que moi, j'aurais pu venir avec ma famille. On est là, on s'éclate. Et puis voilà. Et puis il y a plein de chansons. Et c'est ça qui est bien. C'est moi qui parle. Et c'est ça qui est, au final, c'est ça qui est intéressant. Il a sucé son frère. Quoi ? Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dégueulasse. C'est pas du tout dans le début, ça. Si, c'est moi, je l'ai rajouté. Je trouve que ça fait festif, ça fait famille. Ça fait... Ça fait pas famille du tout ? Eh ben, pas la tienne, mais la mienne, oui. Non. On a dit classe. T'as choqué tout le monde. Il nous a dit classe, Patrick. Classe, je dis classe. Je suis une boule de classe, Patrick. Mais pas du tout. T'as choqué tout le monde. Tout le monde est choqué. Quoi ? Il est choqué, là. Il est choqué, lui. Lui, il est pas choqué. Il a envie de moi. C'est pas pareil. Non, non, non. Bien touche. C'est bio, c'est bien. Oui, évidemment. Avec sa tête d'acteur porno des années 70, ça m'étonne pas. Il a eu son petit succès sur les plate-flammes pétrolières. Il faisait l'hélicoptère avec son cegek, comme ça. Ya, non, enfin ! C'est classe, ça, peut-être ? Moi aussi, je peux ne pas être classe, tu vois. Bah oui, c'est pas classe. Et puis vous, arrêtez, vous ne décollerez jamais. Mais non. À moins d'une forte propulsion. Mais arrête. Quoi ? On ne dit pas ça. Eh ben, je ne dis pas ça, mais j'ai rien dit, moi. Il faut être classe, il faut trouver l'as. Oui, eh ben, quoi ? Faites un truc humanitaire, par exemple. Eh ben, je vais me foutre à poil. Non, 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 non. Non, pas de bestiole, pas de bestiole. Non, non, ils n'aiment plus les 30 millions d'amis. Pas de bestiole, je proposais de faire le don de mon corps, c'est de l'humanitaire, c'est pas de la générosité, ça. Ah, c'est humanitaire. Vous faites de l'humanitaire, faites une chanson humanitaire, c'est à la mode. On n'a pas de cause, Patrick. On trouve une cause, là, dans la salle. On trouve une cause. Il y a peut-être des bonnes têtes de cause, dans la salle. Ah oui, dis-donc, la moustache, là-bas. Où c'est ça, la moustache ? La dame, là-bas. Quoi ? Non, vous m'avez parlé d'un copain qui avait une grosse moustache et... Ah oui, Albert Mellet. Albert. Il est énorme, la moustache. Albert Mellet. Albert, c'est un copain à nous qui a une moustache, qui a une grosse moustache, qui a une grosse moustache, On ne dit pas ça au public. On va faire un gala humanitaire. Avec 20 chanteurs connus qui viennent chanter ici. Mais ils viendront pas, les chanteurs connus, l'autre. Mais si, ils viennent souvent ici, ils viennent gratos. Ils viennent gratos dans l'humanitaire. Ils viennent pas gratos. Mais si, j'ai fait une liste de chanteurs, à chaque fois qu'il y a un truc humanitaire, ils viennent gratos. Ils ne viennent pas gratos, Yann, ils se font payer qu'il est naïf. Pourquoi tu crois que ça s'appelle les enfoirés ? Non, je sais. C'est parce qu'ils voient l'argent dans le bus. Eux, ils viennent tout le temps gratos. Dès qu'il y a un gala humanitaire à la télé, c'est toujours les mêmes. Ils viennent toujours gratos, ça c'est bien. Dalida vient gratos. De quoi ? Yann, Dalida. Ça doit coûter cher, parce qu'elle vient de loin. De quoi ? Je comprends pas. Dalida, Yann, enfin, elle n'est plus là, Dalida. Et puis Pierre Gé non plus, Ray Génie non plus. Puis Sardou, ça va pas tarder. Mais c'est dégueulasse, on fait ce que tu dis. Mais c'est pas de ma faute, il y tient grâce à l'humidon du costume. Non, non, t'as pas... Non, non, hé, classe. Classe. C'est mon ami, classe. Classe, Cécile, classe. Bon, on le fait, nous, on le fait, nous. Faites-le, vous, faites-le, moi. Si tu vois Albert, tu dis qu'ils sont vraiment venus. Ouais, ouais, je le redire, ils sont venus. Tu dis qu'ils sont vraiment... On le fait, nous, on s'enregistre. Toi, tu fais des accords humanitaires. Ah oui, des accords humanitaires, qui donnent envie d'être pauvres. Non, c'est pour vous, ça... Vous faites le public humanitaire, donc ça applaudit pudiquement, du style... Allez-y. Comme si vous aviez des moignons. Si, si. Ça sonne pas, les moignons. Non, non. Ensuite, ça pleure, allez-y, pleurez. Oh là, non, alors... On se croit au concert d'Hervé-Villard. Ou de Patrick Juvé. Je me mélange les pédales. Non, ce qu'on va faire... Classe. Classe, Yann. On a dit classe. Yann, on a dit classe. On a dit classe. Non, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est plus des pleurs pudiques du style. Allez-y. Voilà, on fait ça. Et moi, je fais des accords humanitaires. Voilà, tu fais des accords humanitaires. Et tu commences par Linda Lemay. Hein? Linda Lemay. Linda Lemay? Je ne peux pas faire. On n'est pas imitateur, mais... Ben... Tu vois. J'ai déjà vu une miette de pain dans la moustache d'Albert. De la vache qui rit et du boursin dans la moustache d'Albert. Oh, frère, je ferai du jamais dans la moustache d'Albert. Et si t'écoutes, t'entends la mort dans la moustache d'Albert. Il y a des diamants et des saphirs dans la moustache d'Albert. Un poil de cul d'amande à lire dans la moustache d'Albert. Il y a l'oreille de Van Gogh dans la moustache d'Albert. Un vieil indien et sa pirogue dans la moustache d'Albert. J'ai retrouvé un ancien pote dans la moustache d'Albert. Il paraît même qu'il y a des capotes dans la moustache d'Albert. Vanessa, Vanessa. Et pour tous ceux qui aiment la chose dans la moustache d'Albert. Ils ont l'oreille de mes emplois dans la moustache d'Albert. Où est le triangle des Bermudes ? Oh, la tête. Dans la moustache d'Albert. Il paraît qu'il y a des filles qui se dénurent dans la moustache d'Albert. Il y a un jardin extraordinaire dans la moustache d'Albert. Il y a un chat-traîné et puis Molière dans la moustache d'Albert. Pour les clochères, il y a de la choucroute dans la moustache d'Albert. Un entéterre et un mammouth dans la moustache d'Albert. Il cache des déchets nucléaires dans la moustache d'Albert. Il les habite d'Holf Hitler et les chaussures de ma grand-mère dans la moustache d'Albert. On a repéré trois licores dans la moustache d'Albert. Tous les hommes, femmes de poules et filles dans la moustache d'Albert. Un sac de rue de Bernard Kouchner dans la moustache d'Albert. Et le prépuce du prince Albert dans la moustache d'Albert. Il y a le gouvernail du Titanic dans la moustache d'Albert. Il y a même deux écureuils qui niquent dans la moustache d'Albert. Il y a des gens qui parlent la nuit. Il y a même un pot au feu qui cuit. Il y a Tarzan qui fait pipi dans la moustache d'Albert. Ils s'appellent Giroud et Stotts et ils sont extraordinaires. Venez mes petits. Bravo. Merci. 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 Merci.